Alors, on commence la discussion de la séance de ce matin. Depuis quelques jours, on a entendu beaucoup de mots pour dire probablement pas la même chose, comme planète, terre, globe, en sachant que la terre n'était pas une planète avant Copernic. Des mots comme nature, environnement, territoire, biodiversité, écosystème, et encore d'autres mots qui relèvent plus de la mythologie, comme Gaïa, cosmos, on pourrait les multiplier en arrivant, je ne sais pas, jusqu'à Dandelil, au Cosmopolis, etc. Donc, ce que moi je voulais proposer à Virginie, à Santiago, ou à Santiago et à Virginie, c'est de prendre un petit temps supplémentaire pour préciser mieux leurs positions aussi, après que vous vous êtes entendus. Et pour être très simple, en fait, on a deux, mais semble-t-il, il y a deux visions différentes d'un côté. pour citer Virginie, un passage que j'ai trouvé très beau, d'un entretien qui t'a donné à France Culture, où tu parles de la nature en tant qu'extériorité, comme quelqu'un, quelque chose qui n'est ni à nous, ni de nous, ni pour nous. Et de l'autre côté, Santiago, alors là, pour toi, la nature, ce n'est pas quelque chose de qui, tout simplement, ce n'est pas quelque chose. C'est ça, les proposer, rien, en fait. C'est un rien, mais qui produit des effets. Parce que c'est une machine de culpabilité, comme tu as très bien montré. Et c'est une question des croyances, que c'est un mot sur lequel on a réfléchi depuis hier. Et j'ai l'impression que dans les deux cas, il y a quand même une impensée. Soit la nature en soi, c'est un impensé, soit il y a dans la nature des choses impensées. C'est pour ça que Virginie parle d'une nature sauvage. Donc moi, je propose ces petits temps-paroles pour chacun. Et puis, on ouvre les débats avec les publics. Qui veut commencer ? Déjà, ils ne sont pas d'accord sur qui commence. Bon, moi, quand j'ai dit que je me sentais assez proche de ce que tu avais dit, j'étais sincère. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'en fait, avec ce terme de nature, vous l'avez compris, on dit une chose et son contraire. Par exemple, hier, on nous disait, il ne faut pas séparer l'homme de la nature. L'homme est naturel. Et toi, tu nous dis, non, la nature, c'est exactement ce qui n'est pas l'homme. Tu as dit, et j'ai trouvé ça très beau, notre monde... Non, la part sauvage du monde que nous n'avons pas créée, c'est ça, la réalité. C'est-à-dire des objets qui sont là, nous ne l'avons pas créés, nous n'avons rien fait pour qu'ils soient là et de la manière dont ils sont. C'est ça, la réalité. Elle n'est pas humaine, elle n'est pas créée par l'homme. Alors que la nature, comme j'ai essayé de le montrer, à chaque fois qu'elle a été un peu conceptualisée, entre guillemets, par des philosophes ou autres, c'est justement un être de raison. C'est-à-dire, ces mêmes objets que nous n'avons pas créés, mais tout à coup, organisés selon notre façon de les concevoir, c'est-à-dire sensés, reliés entre eux, produisant un ordre, produisant une harmonie. Donc, d'un côté, on veut dire, bon, la nature, nous l'avons détruite, alors que c'est nous qui l'avons créée. D'un autre côté, on dit, bon, il faut au contraire, laisser à la nature ses droits, alors que c'est, peut-être même en partie, la construction de ce concept qui a fait que nous avons, nous nous sommes appropriés la réalité. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, la définition de science ou de technique de Descartes, c'est des moyens qui nous permettent de nous approprier la nature, de nous en rendre maître et comme possesseur. Bon, la nature est une construction philosophique qui va de pair avec justement l'appropriation, avec la technicisation, avec la modification des éléments par l'homme. Donc, essayer de la retrouver, je trouve ça tout à fait paradoxal. Donc, si on entend par nature, comme je crois, tu le fais, la biodiversité, je ne vois pas du tout pourquoi il faut parler de nature. La nature, c'est les êtres vivants. Mais, tu vois, à chaque fois, on ne sait pas si la nature est humaine, si les hommes sont naturels ou pas, si les hommes font partie de la nature ou justement la nature est ce qui est opposé aux hommes, s'il faut la retrouver ou si au contraire, il faut l'évincer pour de bon, s'il faut la retrouver ou au contraire, la faire advenir. c'est ça, la confusion. Donc, moi, par exemple, j'adhère à peu près à tout ce qui a été dit dans ce colloque. Tout ce que j'ai dit n'était pas contre l'idée d'agir pour améliorer les conditions climatologiques environnementales. c'est justement pour éclairer les choses et je pense que la question sera posée à l'instant, je pense que pour que quelque chose puisse être fait réellement, il faut enlever tout ce qui fait cortège à ce concept absurde qui est la nature et qui est un véhicule d'idéologie. Donc, justement, c'est la question qui sera posée à l'instant. Ce n'est pas une chose, comme tu l'as dit, c'est une idéologie. Et le fait de véhiculer des idéologies justement ne produit pas grand-chose en général et quand ça produit quelque chose, ce n'est pas très bon. Oui, oui, donc moi aussi je vais commencer par affirmer qu'il y a une évidence de recouvrement et d'accord entre nous, notamment sur le souci qu'on a à déceler ce qui relève du descriptif et du normatif à analyser, peut-être pas nécessairement pour les apparaître définitivement, mais les dimensions factuelles ou descriptives de certains discours sur la nature et puis leurs dimensions politiques, sociales et morales sur justement cette espèce de passage de ce qui est à ce qui devrait être, etc. Là-dessus, on s'entend, après, les lieux de controverse, on va le jouer sur le mode de la controverse, parce que c'est plus marrant, ça va être sur les mots, est-ce qu'on les utilise, à quoi ils servent, est-ce qu'on les... Alors, sur le mot nature, quelque part, en tout en temps, je me disais, oui, mais bon, c'est comme si on essayait à chaque fois qu'on faisait référence au cosmos, à la Terre, à la démocratie, de s'enfermer dans ce que les Grecs, les anciens, pouvaient dire et penser du cosmos, de la démocratie, de l'histoire. En fait, nous ne vivons plus dans ce monde-là et notamment dans le rapport aux vivants, son passé, depuis le dernier auteur, si on fait exception de recès, auquel tu fais référence, c'est Rousseau, entre-temps, son quand même passé, Darwin, avec ce changement radical de rapport au monde et de conception du vivant qui est la filiation de tous les êtres et puis Echel, l'écologie, filiation généalogique par Darwin et puis interdépendance systémique par la naissance de l'écologie. Donc, de toute façon, la réalité, je vais garder tout en termes, la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est plus celle dans laquelle se trouvait Aristote ou Démocrite tout simplement parce qu'on a une appréhension avec ces deux éléments fondamentaux de notre rapport au vivant qui sont la filiation et l'interdépendance qui sont des impensés et c'était tout à fait normal par exemple des anciens mais aussi de la modernité. Donc, je veux juste sur le terme de nature du coup, je suis entièrement d'accord avec toi sur l'effet de confusion que ça produit et c'est pour ça que notamment dans le bouquin mais bon, d'autres l'ont fait de façon différente la façon dont j'analyse un petit peu cette question-là c'est en distinguant trois usages du concept de nature dans l'histoire et qui aujourd'hui crée une polysémie et une ambiguïté et je suis absolument d'accord avec tous les dommages que peut produire cette confusion la nature totalité la fusis la nature c'est tout alors là effectivement l'homme fait partie de la nature mais tout fait partie de la nature en gros il y a Dieu et puis éventuellement la morale qui serait supranaturelle qui serait dans le monde des idées au-delà de l'ensemble de ce monde terrestre la nature totalité deuxièmement la nature normalité la nature c'est l'ordre des choses ça c'est effectivement l'idée de donc une normalité qui a différentes facettes soit la normalité statistique la nature c'est ce qui est souvent le cas ah bah oui le soleil se lève ce matin c'est naturel une naturalité statistique ou alors une normalité statistique ou alors une normalité qu'on va dire prescriptive ce qui est normal alors il y a la façon naturelle de faire l'amour de faire des enfants la façon naturelle de vous pouvez multiplier les exemples de mourir et puis il y a cette troisième acception qui est finalement qui se met en place aussi avec la biologie moderne mais qui fait partie complètement du vocabulaire courant qui est la nature altéritée donc moi si tu veux je prends le temps de distinguer ces trois sens et une fois ces trois sens distingués je dis et je l'ai dit d'emblée de façon un peu brève en disant c'est cette part du monde que nous n'avons pas créé la nature qui m'intéresse et la façon dont j'utilise le terme de nature c'est pour penser à cette question de la nature altéritée et je multiplie comme tu l'as fait très bien les exemples de confusion et de non pensée finalement en tout cas de non dialogue possible quand on ne prend pas le temps de faire cette distinction donc je te remercie de l'avoir fait je suis soucieuse de ça aussi après je pense qu'une fois qu'on a fait cette distinction les alternatives les concepts alternatifs par exemple ceux que tu as proposés pour moi ne sont pas satisfaisants parce qu'ils n'arrivent pas à capturer cette altérité un petit peu ontologique cette différence entre ce qui est du fait du dessin de l'action humaine du projet de l'humanité pour elle-même et pour son environnement et ce qui lui échappe radicalement alors la réalité tu es réel ce stylo est réel je ne peux pas croire que ce stylo est une pure fiction ou un non-être donc dans la réalité la réalité est trop grande dans la question des vivants c'est plus celle qui m'intéresse les non-humains les vivants d'abord dans la question des vivants et des non-humains il n'y a pas la biotique il n'y a pas les montagnes il n'y a pas la terre il n'y a pas le sol alors le vivant c'est une petite couche mais du point de vue de cette altérité radicale et justement la toute petite couche au-dessus des montagnes et puis sur les non-humains bon bah voilà sur la biodiversité typiquement moi j'ai vraiment travaillé des années sur la biodiversité je pense qu'on a rempli c'est une confusion par une autre la biodiversité on sait que ça veut dire énormément de choses différentes c'est la diversité du monde naturel donc la biodiversité c'est une propriété et puis il y a de la nature qui est très homogène il y a des lieux où cette diversité elle va se jouer à l'échelle globale parce que c'est uniquement homogène mais la biodiversité pareil ne capture pas nécessairement cette question de l'altérité puis surtout la biodiversité elle inclut et heureusement et je m'en réjouis la diversité de nos interactions avec le vivant la diversité agricole la diversité des paysages aménagés la diversité des semences etc autant d'items qui font partie de la biodiversité et qui ont toute raison de le faire mais qui ne permettent pas de tracer cette ligne dont je ne souhaite pas qu'elle devienne une frontière mais cette espèce de ligne conceptuelle entre ce qui est de nous et ce qui n'est pas de nous donc pour moi c'est un petit peu je continue à garder la notion de nature en l'explicitant et je suis assez ouverte je le conserve provisoirement je sais ce qu'on m'offre un concept qui à la fois désigne cette intuition très forte qu'on a d'une différence radicale entre l'artefact et le non-artefactuel on va dire et qui donc voilà qui permettent de faire sens de cette distinction voilà pour la question du concept de nature peut-être tu veux je répondrai rapidement très très rapidement je sais bien que nous ne vivons pas dans le monde grec et que nous n'avons pas l'idée que le cosmos c'est un ordre parfait et qu'il y a une différence entre le monde clos et l'univers infini depuis le 16ème siècle enfin tout le 17ème siècle etc ce que j'ai montré c'est que l'usage est le même quand on lit quand on lit Jean-Jacques Rousseau on a l'impression de lire les cyniques et souvent quand on entend le mot nature aujourd'hui on croit entendre encore les cyniques c'est à dire la culture tout ce qui est artificiel est une sorte de contamination de ce qui est naturel et je suis d'accord que l'usage prête à confusion aussi du côté de la gauche ou de la droite si ça existe encore ou du côté des conservateurs des libéraux etc c'est vrai qu'entendre parler des relations sexuelles naturelles c'est incompréhensible qu'est-ce qui est naturel qu'est-ce qui n'est pas naturel pourquoi l'homosexualité n'est pas naturelle enfin des choses comme ça donc on est d'accord moi là où je trouve un point commun et même dans ce que tu viens de dire qu'on retrouve à chaque fois dans les discours naturalistes c'est l'idée qu'il y a deux réalités et non pas une c'est-à-dire il y a une réalité naturelle et l'autre une réalité naturelle et la réalité humaine donc la réalité humaine n'est pas naturelle mais en quoi elle n'est pas humaine tu parles de la nature comme une altérité radicale mais enfin à quoi enfin je ne vois et encore une réalité une altérité ontologique comme s'il y avait deux êtres les êtres naturels et les êtres humains comme s'il y avait deux êtres deux mondes deux réalités différentes alors que moi par exemple j'ai pas intervenu hier je crois que nous avons au fond une certaine intuition commune et même avec Cyril Dion qui parlait hier de récits et de fictions je pense que la façon dont je l'ai compris moi par exemple sur l'intervention c'est que effectivement le monde humain c'est ce que j'ai explicité une sorte de fiction de signification dans laquelle tout acquiert un sens par exemple le monde capitaliste qui fonctionne à partir de la structure économique et donc tout tout est organisé à partir de cette source de signification qui est l'économie l'argent la réussite le bonheur etc et je trouve qu'effectivement c'est une fiction et que cette fiction peut être changée par une autre que le monde naturel est une fiction une fiction qui n'est pas très bien à penser parce qu'on entend des fictions différentes des idées différentes par ce mot alors que quand on dit le monde capitaliste on entend très bien quelle est cette fiction et on est tous d'accord sur la chose donc ce n'est pas qu'il y a deux réalités ontologiquement différentes et radicalement différentes c'est juste que le monde humain est une façon de s'approprier son environnement de façon dévastatrice on est d'accord et que ce récit qu'on s'invente qu'on se fait de notre propre existence peut être modifié ça je suis tout à fait d'accord mais ça ne fait pas l'existence de deux réalités complètement différentes et opposées au contraire au contraire je pense qu'il n'y a qu'une réalité et que justement nous n'acceptons pas la réalité comme elle est et on est obligé comme tu l'as dit d'ailleurs par des besoins vitaux on est obligé de faire comme si cette réalité était autre chose autre chose dans laquelle nous trouvons nos repères et nous trouvons surtout notre confort oui enfin je ne sais pas l'idée de quand tu dis deux réalités est-ce qu'il est question d'imaginer qu'il y a des réalités parallèles ou qu'il y a des secteurs de la réalité il n'y a pas d'altérité donc voilà il y a une forme si tu veux c'est un parti pris à la limite je pourrais dire que peut-être ça ne sert à rien qu'on discute ensemble parce que peut-être que je ne suis pas réelle je suis simplement un produit de la fiction que tu te racontes du moment qu'on est en train de vivre ensemble en ce moment je ne sais pas si ouvrir cette question de la possibilité même de penser quelque chose à l'extérieur de soi est vraiment un enjeu crucial par exemple pour une discussion comme la nôtre ou pour un moment comme le nôtre vis-à-vis de la crise je ne sais pas la crise de quoi je voudrais simplement revenir parce que là ça n'avait pas l'air mais en fait on parlait de nos accords peut-être s'il y avait pour moi un point de désaccord plus important en t'écoutant c'est sur le constat je parlais d'hétérochronie mais quelque part en temps en temps j'avais un peu la sensation d'un anachronisme et là je pense que pour le coup il y a plusieurs réalités au sens il y a plusieurs façons d'être au monde et de faire sens de ce qui nous entoure et peut-être que moi ce qui m'entoure ce n'est pas la même chose que ce qui t'entoure et j'en tire une lecture et une interprétation complètement différente de la période contemporaine et sur les discours environnementalistes pour moi la référence à la nature a complètement disparu c'est-à-dire que dans les politiques environnementales il n'est plus question de nature on renomme même les ministères les stratégies nationales d'abord avec la notion d'environnement ensuite avec la notion de biodiversité au niveau des institutions internationales avec la notion de services écosystémiques où là vraiment on assume comme ça cette extension pas simplement anthropocentrée mais instrumentaliste de la lecture du monde en considérant non plus la nature mais les bénéfices qu'on en tire comme la grille de lecture qui va permettre de faire des évaluations des politiques publiques etc. donc au niveau des institutions des politiques publiques le mot nature c'est largement disqualifié au niveau de la science je n'en parle même pas il n'y a plus de sciences naturelles c'est les sciences du vivant et au niveau des articles par exemple l'écologie la discipline scientifique dont je suis la plus proche géographiquement parce que je suis dans un labo d'écologie personne ne parle de nature donc il n'y a pas du tout de saturation de la référence à la nature dans l'espace des discours environnementaux bien au contraire moi je vois un abandon d'une intuition très forte et très fédératrice et je pense qu'il y a quelque chose de dommage là dedans au profit soit d'une sorte de réinterprétation hyper scientifique assez peu appréhendable avec des termes comme biodiversité service écosystémiques qui ont des charges normatives extrêmement fortes et cachées pour moi je suis entièrement d'accord avec le problème que ça pose quand les normes avancent masquées et se cachent sous les faits je pense qu'il faut parler de normes et que le rapport à l'environnement est un enjeu politique, social et moral je pense ça mais je pense que si c'est ça l'enjeu il faut qu'on parle dans ce registre là et qu'on se cache pas simplement sous des courbes ou des camemberts donc premièrement j'ai l'impression que ce mot là n'est pas juste voilà je finis là dessus pour ouvrir la discussion cette saturation des références à la nature dans l'espace environnementaliste ou politique ou médiatique pour moi ne m'apparaît pas moi je vois plutôt une éclipse une disparition et du coup ça rend beaucoup moins urgente pour moi la nécessité de liquider un concept dont a priori j'ai l'impression quasiment plus personne ne parle avec mon amour pour les causes perdues je me fais un devoir de le réhabiliter je pense que c'est le moment de passer la parole dans ces pierres vates les messieurs derrière lui et après Pierre-Damien Ouig et après Cyril Dion et après Agnès Sinaï juste un mot pour dire effectivement ça me rappelle ce que disait Bruno Latour qui disait que quand vous dites il faut défendre la nature en fait vous ne mobilisez personne peut-être quelqu'un de l'association Colibri et moi avec vous mais alors que si on dit il faut défendre les territoires les gens en fait ils incarnent enfin il fait ces différences entre les humains et les terrestres où les humains ils sont encore dans une démarche dans un projet moderne voilà de distinction entre des séparations entre la nature et la société alors que les terrestres ils sont dans une logique de responsabilité d'appartenance enfin de même si ça reste à une échelle régionale alors qu'il faut penser à une échelle beaucoup plus grande mais voilà Pierre Watt oui merci beaucoup merci à tous les deux ma question c'est plutôt à Virginie en l'occurrence d'abord j'écoutais ce que vous disiez tout l'intérêt de l'usage des mots évidemment c'est que les mots sont une histoire et donc avoir la mémoire de leur histoire y compris ancienne n'amène pas nécessairement à l'anachronisme peut-être mais au contraire à la contemporanéité c'est à dire si on reprend la métaphore de la stratification toujours et donc j'entends bien qu'il y a des mots qui sont la faute d'en trouver de meilleurs mais enfin quand même on ne peut pas effacer la mémoire qu'ils contiennent je pense que c'est un petit peu un des enjeux de votre débat d'ailleurs le fait qu'on soit passé de science naturelle à science du vivant dit quand même quelque chose sur même si j'ai bien entendu que le bio n'était pas complètement satisfaisant puisque ça ne désignait pas tout mais c'est peut-être quand même de ce côté là qu'il faudrait repenser un élargissement de cette là on découvrira peut-être qu'elle a aussi d'autres idéologies mais bon moi je m'interrogeais sur l'usage que tu fais j'ai pas lu pardon ton ouvrage mais tu fais oui j'existe quand même donc j'ai quand même donc c'est voilà l'usage que tu fais de ce mot sauvage la part sauvage tu l'as rappelé en montrant une oeuvre d'ailleurs de Church c'est que c'est un mot aussi qui a une histoire lourde le fantasme de la wildness pour reprendre ton autre métaphore le territoire le sauvage c'est comme le vierge le sauvage on va le civiliser et le vierge on va le déflorer et c'est ce que Lévi-Strauss montre très bien les voyages les voyageurs c'est le cannibalisme nostalgique du voyageur et toute la peinture américaine ne cesse de raconter ça c'est le mythe de la frontière de l'autre côté de la frontière il y a le sauvage qui distingue aussi bien le vivant le bios que l'indien et on va effectivement on va déplacer au fur et à mesure la frontière et ce déplacement aboutit il y a des peintres qui l'ont d'ailleurs fortement critiqué Thomas Cole par exemple a une forme de destin des empires par à la fois un développement et une forme d'effondrement le sauvage moi la difficulté que j'ai avec ce mot là donc j'aimerais savoir comment tu l'utilises c'est un petit peu comme ce qu'on nous a appris sur le mot orient c'est à dire que cette fameuse altérité c'est altérité il y a nous n'arrivons pas à la définir autrement que par rapport à nous même l'orient c'est l'autre de l'occident le sauvage c'est l'autre la part sauvage c'est donc l'autre de nous même et précisément est-ce qu'il n'y a pas tout le poids de la mémoire de ce concept c'est à dire précisément comment peut-on réhabiliter le sauvage sans réhabiliter la tentation de déflorer le sauvage pour en faire autre chose une question à la fois dommage des fois non non je rigole non non je rigole je rigole non non une courte réponse oui oui je suis tout à fait consciente de ça et puis pour en rajouter une couche cette idéologie cette mise en politique dans des politiques post-coloniales de la wilderness et du préservationnisme non seulement on pourrait dire qu'il y a un truc symbolique mais il y a surtout un truc effectif de parcs nationaux en Inde en Afrique qui ont été les outils de déplacement de population voire de micro-génocide culturel etc donc c'est un peu lourd comme charge après d'une part pour ce qui est de la critique du modèle américain préservationnisme enfin la charge néocoloniale du modèle préservationniste américain dans ce qu'elle a fait de pire notamment en Asie et en Afrique à travers la création des parcs il faut voir que justement on se trouve avec des institutions qui se développent dans des sociétés et dans des modèles néocoloniaux racistes et je pense que les déplacements de population qui ont eu lieu pour le Project Tiger en Inde ou dans différents parcs africains ne sont pas les effets d'un amour de la nature mais sont les effets d'une détestation et d'un irrespect et d'une violence par rapport aux populations locales qui s'est aussi jouée on a mentionné Illich dans l'éducation dans la santé dans l'économie dans la politique donc quelque part sur cette charge néocoloniale d'une certaine expansion d'institutions plutôt occidentalo-centrées à l'échelle globale je dirais que pas de bol l'économie la santé l'éducation la culture n'ont pas fait beaucoup mieux que la protection de la nature j'imagine qu'il y avait ça en filigrane aussi dans ta remarque sur le terme sauvage bon d'abord il y a un effet de mot parfois il y a des mots qu'on aime bien et c'est vrai que pour moi dans le sauvage j'y vois aussi quelque chose de très réjouissant de très disruptif et je voilà j'essaye de naviguer c'est pas un mot que je surutilise en fait c'est un mot c'est un titre parce que justement nature tout seule nature sauvage milieu naturel non anthropisé ça fait pas des très très jolis titres mais voilà je suis consciente de ça je suis consciente j'essayais pas du tout de dire que c'était anachronique parce que ça s'intéressait à l'origine des mots j'essaye simplement de dire que les débats qui ont pu avoir lieu sur la nature dans l'antiquité sur le sauvage en pleine expansion néocoloniale des politiques de globalisation portées par l'occident et les élites locales sont importantes on peut pas non plus les laisser absolument plomber et on a dit préempter tout le vocabulaire parce qu'on va devoir se défaire de beaucoup de mots et de beaucoup de concepts donc voilà je dirais ça sur le sauvage après je voudrais simplement le dire maintenant c'est que moi si je m'intéresse à la nature altérité au sauvage au tout sauvage au tout autre à cette extériorité radicale aujourd'hui parce que j'ai le temps de le faire qu'on me paye pour ça mais c'est aussi parce que c'est un niveau de pression c'est un petit peu les courbes et les schémas que je n'ai pas montré les cartes que je n'ai pas montré au début de la présentation c'est qu'aujourd'hui on est à un moment où c'est par une résistance active à l'appropriation et à la destruction généralisée à l'échelle de la planète que certains lieux resteront des lieux qui ne sont pas non pas tant l'habitat des humains car c'est des grands espaces sauvages qui m'intéressent personne n'a envie d'y vivre on y serait déjà allé c'est plutôt des extractions de ressources qui sont complètement démentes et qui s'inscrivent dans un projet social humain politique économique totalement dément et du coup je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que cette défense de la nature sauvage c'est justement une défense c'est un moment de crise où entre la déforestation pour l'huile de palme et les extractions minières ou les grands fonds marins pour la pêche et maintenant les minerais sont sous l'assaut des nouveaux projets c'est le nouveau front et que du coup ça donne une sorte d'urgence à repenser des frontières des limites à l'emprise humaine qui n'étaient pas celles du front colonial du front vers l'ouest mais c'est comme si le front vers l'ouest n'avait jamais rencontré l'océan pacifique et continuait vers le nord le sud la stratosphère et à un moment finalement mon propos il est très simple c'est à un moment il faut arrêter le délire c'est pas de devenir naturel moi j'ai aucune envie que les êtres humains s'égaient partout dans tout l'espace de la nature moi j'ai envie qu'il y ait des endroits où on n'est pas chez nous quand on y va on y passe discrètement on s'accommode de la même façon que quand on va dans les autres pays on n'a pas absolument besoin d'arriver avec des bombes et des extracteurs pour leur expliquer qu'il y a une bonne façon d'être humain donc voilà je veux juste rappeler cette espèce de contexte de défense qui réagit à un assaut un peu c'est un peu l'assaut final oui merci beaucoup et je vais me féliciter avec tous les organisateurs de ces rencontres c'était très important la discussion sur le regard de la réalité du monde et les sujets qui regardent la situation qui existe et la réflexion que j'ai fait sur la base de l'exposition sur l'importance de la culture en référence à la nature et évidemment nous avons en Italie dans la langue italienne une différence entre la culture et l'agriculture c'est une différence notable parce que les liens entre les mots sont les mêmes l'origine est la même mais en Italien en latin quand nous disons cultus nous parlons d'une chose divine une référence à l'autre à l'altérité la grande mais la situation que nous avons devant c'est la situation de la de ce qui est commune à tous et la réflexion que j'ai fait sur l'importance de la diversité les trois catégories qui sont la diversité l'être et l'identité l'identité dans la distinction qui a été faite par l'interprétation de la divine comédie de Dante à l'hier du grand poète de la langue italienne mais aussi de la langue universelle c'est là que la position des divers correspond à la confrontation avec l'unité fondamentale que c'est Dieu c'est l'unité divine alors l'état de différence c'est à dire l'enfer qui ne correspond pas à l'identité avec le divine parce que le problème de la nature est qu'il y a deux natures différentes la nature divine qui dans la conception chrétienne comporte la présence de l'homme et la nature particulière qui participe aussi de la divine et aussi de l'humain c'est une chose très importante pour établir qu'elle signifie l'identité l'identité de l'homme avec Dieu merci on donne la parole à Pierre Desmains oui on discute sur la pertinence du mot nature et je voudrais poser une question qui est vraiment une question que je me pose qui aura peut-être pas de réponse à l'instant et qui par le seul fait que je pose la question pourrait être entendu comme un doute à l'égard d'un autre mot sur lequel je voudrais vous interroger l'un et l'autre est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur la pertinence du mot en question je vais pas tarder à le dire mais avant mais avant pour justifier ma question je voudrais dire que personnellement et d'ailleurs je pense que je dirais hélas je vais avoir l'occasion de le montrer cet après-midi je dis hélas parce que comment dire vous venez de dire Virginie que finalement les grecs étaient derrière nous donc hélas je pense pas ça du tout pour ce qui me concerne parce que ils ont laissé dans les langues pas simplement dans une langue mais dans beaucoup de langues full de mots avec lesquels nous sommes bien incapables dont nous sommes bien incapables de nous passer je veux dire qu'à chaque fois que nous disons politique à chaque fois que nous disons économie théâtre théorème mathématiques géographie histoire j'en passe je sais pas si j'ai dit théorème dans ma liste un nombre de mots démocraties un nombre quasiment incalculable de mots ce sont des mots dont nous ne pouvons pas nous passer et donc je pense qu'il est extrêmement important de faire l'archéologie de ce langage alors fin de mon introduction et j'en viens à ma question il y a un mot sur lequel je n'arrive pas à savoir quoi penser quoi que j'ai des doutes c'est le mot écosystème qui est grec deux fois grec éco et système qu'est-ce que ça veut dire au juste et pourquoi il y a la redondance système je comprends mais pourquoi écosystème qu'est-ce que le fait d'ajouter éco à système nous fait penser dans une certaine mesure malgré nous comme si ce mot allait de soi qu'est-ce qui signifie le éco dans écosystème le éco n'est pas le même dans écologie et dans économie mais en l'occurrence est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ce mot serait indispensable oui moi je vais essayer non mais peut-être dans les postures philosophiques que tu n'as pas mentionné il y a aussi le pragmatisme le pragmatisme qui pense que les mots effectivement ont une histoire qu'elle est importante qui sont chargées mais qu'il faut aussi les voir à l'aune de ce qu'ils font et de ce à quoi ils servent et qu'on ne peut pas seulement donc du coup moi je ne suis pas du tout héléniste et je vais plutôt parler de ce que fait ce mot écosystème ce qui désigne pourquoi est-ce qu'il y a cette redondance parce que les systèmes c'est la cybernétique la science des cellules avec des formes d'autorégulation qui peuvent être de différents types et puis éco c'est la façon dont s'identifient comme ça se singularisent des cellules d'autorégulation à l'intérieur du vivant l'écologie c'est cette science des relations entre les vivants des êtres vivants entre eux et avec leur milieu et pour moi je suis un peu pluraliste sur beaucoup de concepts scientifiques je pense que le succès scientifique d'écosystème c'est vraiment d'offrir une unité d'études arbitraires parce qu'on peut en fonction de son projet d'études voir un écosystème dans une boîte de pétri composée de deux sortes de bactéries qui font écosystème on a du vivant qui produit une forme de système c'est à dire qui génère des boucles de rétroaction et d'autorégulation parfois on peut selon le focus travailler sur une unité beaucoup plus large ça peut être à l'échelle d'un boisé d'une flaque d'eau d'un paysage dans son ensemble pour moi l'écosystème il a ouvert un champ enfin il naît en même temps finalement que l'écologie fonctionnelle là où on avait une écologie qui était très influencée par l'histoire naturelle et donc très compositionnaliste l'écosystème avec Tansley qui est le père de la notion en 1938 je ne voudrais pas dire de bêtises 1947 peut-être à vérifier Tansley injecte et les frères Rodoum avec lui injecte la pensée fonctionnaliste donc injecte de la physique dans l'étude du vivant étude du vivant qui était très historienne et aussi très vitaliste un vitalisme qu'on retrouve encore chez Descartes et même chez Aeckel donc pour moi c'est une sorte bon personnellement je ne suis pas du tout fan de l'écologie fonctionnelle donc je ne vais pas pouvoir vous dire que ça sert je vois une sorte de pas de victoire mais de retour du mécanisme un mécanisme complexe et élaboré version cybernétique sur l'étude du vivant je ne sais pas si ça vous répond en tout cas peut-être ça aide à l'expliciter mais peut-être pas à justifier son existence moi je dirais très très brièvement que je vois dans ce genre de concept justement le côté excusez-moi du mot un peu hystérique de ce que j'ai signalé avec le mot nature c'est-à-dire je veux une chose et exactement son contraire en même temps c'est ça l'hystérie bon oikos en grec signifie maison donc on trouve encore cette dualité par exemple l'écologie étudie notre maison c'est le logos de l'oikos l'étude de la maison mais la nature qu'elle cherche à préserver ou à étudier est définie justement comme ce qui n'est pas notre maison puisque c'est justement l'autre là le radicalement autre ce qui n'est pas humain c'est-à-dire notre maison donc avec des mots comme ça effectivement on perd ses repères est-ce que le monde est notre maison oui ou non est-ce qu'on doit se comporter dans la nature comme si nous étions chez nous oui ou non sinon on abandonne oikos c'est pas du tout la maison que nous cherchons à préserver du coup comme non non-héléniste et super nul en philologie dans oikos je vois maison mais je vois pas le nôtre pourquoi notre maison en fait l'habitat le milieu la maison dans le mot écologie je sais pas pourquoi il faudrait qu'on considère d'emblée qu'il y a ce nôtre est-ce qu'il y a un pronom une étymologie de ce nôtre comme dans l'économie d'ailleurs alors il y a donc Agnès Siney Cyril Dion et qu'est-ce qu'il y a d'autres questions dont je vous prie d'être synthétique dans les questions et les réponses qu'on se donne la parole à tout le monde merci oui une question à Santiago si la nature est une idéologie en tout cas si le sentiment de la nature est une idéologie en quoi le discours que tu as développé tout à l'heure n'est pas idéologique tu supposes que tu t'exonères d'idéologie en créditant le sentiment de la nature et ceux qui le proclament comme porteur d'une idéologie ça c'est la première question la deuxième c'est que tu as beaucoup parlé de culpabilisation de culpabilité de l'humain vis-à-vis de son rapport à une nature supposée mais tu n'as pas prononcé le mot de responsabilité alors que tu assumes l'idée que la nature ce serait chez nous enfin en tout cas c'est une hypothèse qui fait qu'il n'y aurait pas de frontière entre nous et la nature donc puisque ce serait chez nous à nous pourquoi ne serions pas exonérés d'une forme de responsabilité de ce qui serait à nous et pourquoi n'en serions-nous que coupables et enfin tu as très vite passé sur l'idée du climato-scepticisme et je serais intéressée d'avoir ton sentiment sur ce point comme il y a beaucoup de questions je vais essayer de les relier dans une seule la première bon idéologie il y a une définition très simple de ce que c'est que l'idéologie c'est une sorte de de système d'opinion auquel on adhère sans les mettre en question on y adhère point et qui vous procure des réponses à des questions qui n'ont même pas été posées voilà donc j'ai déjà la réponse avant qu'on me pose la question mais d'où vient cette définition par exemple disons que de l'expérience à chaque fois qu'on entend un idéologue c'est qu'on sait déjà ce qu'il va dire avant qu'on l'impose philosophiquement justement c'est une posture idéologique que de définir l'idéologie comme tu viens de le faire peut-être peut-être disons que ce qui caractérise les idéologies quand on entend une idéologie de tel ou tel enfin une idéologie politique de tel ou tel côté on sait déjà quelles seront les réponses qu'ils donneront avant même qu'on entame la discussion donc c'est cela que j'entends et c'est peut-être la définition exacte je ne sais pas c'est en tout cas ce que j'entends par idéologie ensuite l'idéologie justement que je critique dans l'idée de nature c'est précisément celle-ci celle qui nous rend coupables c'est-à-dire il y a l'idée que la réalité va mal et que c'est de notre faute nous sommes coupables nous sommes méchants etc. bon ça j'en ai suffisamment parlé je n'ai pas parlé de responsabilité et ça va justement dans le sens de ce climato-sceptisme dont je n'en suis pas je ne suis pas climato-sceptique bien que je puisse peut-être dire que je suis sceptique d'un point de vue philosophique et donc justement c'est pour ça que je n'ai pas voulu approfondir sur la question on entend très souvent que c'est la science qui le prouve que c'est la science qui démontre que tout le discours est absolument certain au sujet de la responsabilité de l'homme du problème environnemental je pense que c'est absolument indémontrable et par exemple je sais que indémontrable philosophiquement c'est à dire hier par exemple lorsque Philippe Rame a commencé son exposé il a dit bon voilà nous avons ce fait il y a un réchauffement climatique nous avons cet autre fait il y a plus d'ozone enfin plus de CO2 dans l'air ok ça on le voit c'est un fait on n'en voit pas ce qui les relie donc ce qui les relie ce sont des hypothèses extrêmement probables mais on n'en voit pas le fait on n'en voit pas le lien de causalité nécessaire entre un fait et l'autre c'est le point le climato-scepticisme dit exactement ce que tu dis malgré les 5 rapports du GIEC qui à chaque fois arrivent à des certitudes plus élevées étayées sur des recoupements de milliers d'études scientifiques je sais bien mais je ne suis pas en train de parler de ce problème en particulier je parle de toute hypothèse scientifique possible et il n'y a pas une seule je ne sais pas si vous j'imagine que vous connaissez un peu l'histoire des sciences il n'y a pas une seule hypothèse qui n'ait pas été réfutée je ne sais pas la relativité générale d'Einstein a mis 100 ans à apporter un élément qui va dans le sens qui nous ferait peut-être accepter le fait que effectivement il y a des ondes gravitationnelles on a mis 100 ans mais il était évident c'est que la Terre était ronde effectivement et ceux qui l'ont assumé ont eu des problèmes donc ce n'est pas un problème de climato-scepticisme c'est un problème d'épistémologie le mot a été prononcé plusieurs fois on ne peut pas démontrer la nécessité qu'il y a enfin qui relie deux phénomènes or et je l'ai dit et je le soutiens de nouveau je pense que nous avons toutes les raisons de faire comme si c'était effectivement dû et c'est extrêmement probable et probablement certain mais on ne pourra jamais le démontrer que c'est dû à l'activité humaine et donc même si ce n'était pas le cas de toute façon ça ne fera pas de mal de considérer que c'est le cas et de travailler ensemble pour que cela change mais ça vous voyez ce qu'on enlève en disant ça c'est le côté vous êtes coupable c'est l'homme qui a détruit son chez nous mais sur la responsabilité je n'entends pas de réponse responsabilité n'est pas culpabilité culpabilité il y a l'idée de souillure et nous avons souillé la nature tout allait bien jusqu'à ce que nous arrivions bon ça a été un peu le propos Cyril Dion et puis je laisse la parole moi ça va être un peu une réaction je suis désolé mais en même temps je crois que c'était le jeu de ce matin c'est assez frappant d'entendre en fait ce que vous venez de dire Santiago sur le fait que il n'y a pas de causalité qu'on puisse établir entre l'action de l'homme et la destruction de la nature donc si on veut utiliser quand même ce mot après avoir entendu l'exposé qui vous a précédé là vous êtes concentré sur la question du climat si on regarde la question de la biodiversité le fait que des espèces soient en train de disparaître que des populations d'espèces vivantes soient éradiquées de la surface de la planète ça c'est des observations factuelles c'est à dire qu'on le voit et on est aujourd'hui capable de dire que la cause principale de la disparition des espèces par exemple c'est la perte de leur habitat la perte de leur habitat elle est liée à la fois à l'urbanisation a priori je pense que c'est de la responsabilité de l'homme si ce n'est de sa faute et de l'agriculture intensive notamment pour nourrir le bétail qui nous conduit à déforester et donc à détruire des habitats de certaines espèces vivantes mais aussi de certaines populations dans certains cas je trouve un peu dommage en fait et donc c'est un jugement de valeur j'en suis navré que le débat tombe dans une forme de caricature de dire le mouvement écologiste c'est à dire les militants écologistes nous disent en gros qu'il faudrait revenir à une espèce d'état naturel idéal c'est à dire en gros la caricature qu'on entend tout le temps c'est à dire les écolos nous disent il faut retourner vivre dans les grottes s'éclairer à la bougie et tout était mieux avant ce qui n'est encore une fois absolument pas ce qu'on entend enfin et Dieu sait que j'en entends et que j'en prononce moi même à longueur de temps c'est à dire qu'au contraire le nombre de personnes qui voudraient réellement en dehors d'une réalité totalement fantasmatique retourner vivre dans la nature est incroyablement rare la plupart des êtres humains sur cette planète sont ou incroyablement attachés à la civilisation et à la culture et au confort que ça a pu générer ou souhaitent l'acquérir et c'est le mouvement encore massif qu'on voit que ça soit en Chine que ça soit en Amérique du Sud que ça soit en Afrique et le danger potentiel d'un discours idéologique qui dirait l'être humain est fautif et donc il faut détruire le monde c'est ce que vous avez dit tout à l'heure parce que nous sommes en train de le souiller et non seulement incroyablement marginal c'est à dire que ce sont quelques radicaux c'est peut-être la deep green resistance qui dit ça éventuellement qui sont anti-civilisationnels et qui effectivement prônent un retour à un mode de vie type chasseur-cueilleur c'est bon pourquoi pas en tout cas c'est incroyablement marginal et ce dont on a besoin aujourd'hui et ce qui crée la grande difficulté de notre époque si encore une fois on admet que nous sommes face à une situation extrêmement préoccupante c'est de trouver les mots de trouver les récits qui sont capables de nous relier les uns les autres on a besoin de trouver le moyen de se parler le moyen d'arriver à un constat partagé de la réalité et à partir de ce constat partagé d'y proposer une action une réponse et je n'ai pas du tout entendu cette dimension là dans votre exposé ce matin et au contraire j'ai plutôt entendu quelque chose qui renforçait cette espèce de caricature qui a tendance à opposer ces deux mouvements là et donc j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce qui pourrait nous aider à déclencher une réponse si votre scepticisme vous conduit tout de même à penser qu'il faut faire quelque chose la question du scepticisme encore une fois vous la centrez sur le problème du problème climatique alors que le scepticisme c'est une position philosophique difficilement réfutable dans la mesure où vous me parlez d'observations factuelles et encore une fois ce que nous voyons ce sont des faits mais nous ne voyons pas ce qui les relie donc ce qui les relie ce qui relie un fait à un autre ce n'est pas une causalité ce terme devrait déjà disparaître de l'épistémologie et la science en général a commencé à renoncer à se prononcer comme ayant trouvé des liens nécessaires des liens causaux entre un phénomène et un autre ce sont des hypothèses et c'est pour ça que la science fait des hypothèses qu'elle met toujours à l'épreuve c'est le terme de réfutabilité proposé par Karl Popper qui est toujours d'actualité et tous les scientifiques savent très bien qu'on ne peut pas associer le discours scientifique à la vérité pourquoi ? parce qu'on sait toujours qu'il y aurait une réfutation par une autre théorie mais je laisse ça de côté alors évidemment c'est pour ça que je parlais du réchauffement climatique et pas du tout de l'extension de la biodiversité et je suis tout à fait d'accord et encore une fois je répète ce que j'ai dit à Enes on a tout intérêt de toute manière à prendre ça pour une certitude donc je me prononce mais pas là-dessus ce que je critique c'est que ce discours sur la nature ou écologie tout simplement nous réclame toujours de penser une réalité autre et je pense que c'est justement cette nécessité de penser une autre réalité qui serait meilleure qui ne marche pas donc la question a été posée d'ailleurs et c'est Thomas qui l'a posée hier et justement à toi c'est est-ce que ce n'est pas contre-productif lorsqu'on veut changer quelque chose de demander de tout changer c'est-à-dire préoccupons-nous d'essayer de trouver des solutions efficaces à échelle à plus ou moins enfin plutôt à grande échelle maintenant plutôt que de se dire il faut que nous trouvons une autre façon de vivre pourquoi ? parce que tu l'as dit toi-même parce que la plupart des gens n'en veulent pas ça parce que si tu demandes aux autres écoutez nous avons trouvé trouver le confort nous les européens vous voulez vivre exactement comme nous mais en fait nous venons de nous rendre compte que ça ne marche pas du tout que cette espèce de course au confort humain est ce qui produit des dégâts donc vous ne devez pas suivre notre chemin je ne pense pas qu'ils vont le faire tu vois les gens ne vont pas se dire ah oui c'est vrai ils ont raison les européens non ils vont donc peut-être moi je ne pense pas je pense non mais c'est ce que tu disais hier changeant d'histoire changeant les histoires changeant la façon les paradigmes des gens mais la question c'est est-ce que c'est faisable en dix ans est-ce qu'on va tout changer en dix ans si vous prenez au sérieux ce que dit Valéry Masson Delmotte est-ce qu'en dix ans ça va changer aussi vite on est d'accord donc après c'est une question stratégique c'est la seule critique c'est vraiment une question stratégique c'est pour ça que ça m'intéressait d'inviter Santiago c'est que encore une fois si on part du principe qu'on va faire la morale à des gens qui ne sont pas d'accord avec soi on a déjà raté en fait ce qu'il faut dire par exemple sur les concepts de nature non mais juste je reprends sur la question de la nature quand vous me dites qu'il y a une altérité de la nature alors peut-être que je suis bête mais par exemple je sais que dans ma bouche il y a des milliards de microbes il y a des milliards de bactéries il y a plein de choses qui se passent dans mon corps qui n'ont rien à voir avec ma conscience ou quoi que ce soit et je ne peux pas faire la différence je sais que si je vais au soleil et que je me fais brûler par le soleil voilà on est en interactivité totale je pense par exemple à Gilles Clément qui récemment a dit que s'il y avait un mot à rayer du dictionnaire c'était le mot nature justement de ne pas faire de différence entre les choses je suis complètement d'accord avec Virginie Maris qu'il faut absolument qu'il y ait des espaces pour la biodiversité et ça on pourrait appeler à ça un souci du monde c'est-à-dire il faut les soigner il faut qu'on se soigne et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce qu'on va mieux vivre ça je suis complètement d'accord avec ton film là-dessus c'est qu'en gros il faut qu'on aille vers le meilleur mais c'est une question d'économie c'est une question très pratique c'est une question qui n'est pas idéologique ça c'est une question c'est vraiment on peut faire si si tu l'as dit hier tu as parlé si tu veux on fera un montage on mettra le non non mais tu as parlé du fait que non mais encore une fois je trouve très courageux ce que tu fais et tout ça mais c'est juste qu'il faut aller plus vite pour aller plus vite il faut être comment ? alors je voudrais juste ajouter un petit mot sur le climato-scepticisme je pense que si le climato-scepticisme existe et je pense que c'est un peu dingue d'être climato-sceptique et de dire que tout va bien je suis tout à fait d'accord avec ça je pense que si ça existe c'est justement réaction à ce genre de discours de il faut mettre à bas ce monde il faut tout changer il faut trouver une meilleure réalité il faut trouver et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne supportent pas le discours écologique je ne dis pas que c'est mon cas je dis que le discours écologique lui-même se tire une balle dans les pieds en faisant la morale à tout le monde en disant il faut faire un autre monde ou il faut renouveler l'hypothèse communiste ou des choses comme ça parce que je ne dis pas que tu le dis mais on l'entend parfois en tout cas c'est la façon dont il est reçu parfois et la seule chose que je dis c'est qu'il vaudrait mieux enlever tout ce côté un peu politique qui situe le discours écologiste comme si c'était un problème de la gauche par exemple parce que là vous voyez la moitié des gens vont se dire ben non c'est n'importe quoi c'est des rêves de bobos bon c'est justement contre ça qu'il faut se battre il n'y a pas d'ennemi dans cette histoire en fait très rapidement une minute et puis je laisse Virginie conclure on doit vraiment quitter la salle ce qui est intéressant c'est que quand on écoute le débat le débat fait symptôme de ce qu'on vient de dire c'est à dire que ce qui est assez on peut s'interroger sur le bon usage des termes et on peut ne pas se contenter du fait qu'on trouve qu'un terme est la faute de mieux ou qu'on choisit un terme parce qu'on aime ce terme ce qui me frappe je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Santiago mais ce qui me frappe c'est que précisément son attitude de scepticisme tu demandes à quoi elle peut servir qui peut contribuer précisément à essayer de travailler d'inventer des nouveaux termes de ne pas être amnésique sur l'usage des termes etc amène à ce qu'on lui demande de rendre des comptes sur le plan moral c'est à dire lui demander s'il n'est pas climato-sceptique ou lui demander pourquoi il n'a rien dit de la responsabilité c'est à dire forcément lui demander si quand même il ne serait pas justement du côté de l'ennemi de ce point de vue là c'est ça qui moi me paraît un peu problématique quelle que soit ma posture parce que je pense que ni l'un ni l'autre il n'y en a pas un qui est pour qu'on améliore les choses et l'autre qui est pour qu'on aggrave les choses c'est moi mais bon je suis extérieur je suis historien de l'art mais je m'intéresse aux mots et à essayer de nommer les choses le plus justement possible peut-être qu'on a encore un effort pour nommer le plus justement possible les choses non 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 mais j'essaie de prendre un point de vue mais justement ne tombons pas ne tombons pas dans l'objectif c'est pas la caricature j'essaie de voir les choses un tout petit peu de l'extérieur la question est claire je sais pas quelle est la bonne solution quand on a regardé le film sur le Sénat on t'a écouté hier on a entendu la femme qui parlait au Sénat vous avez tous les deux des stratégies absolument inverses et je suis pas sûr que elle pour quelqu'un comme moi elle a la bonne stratégie pour le sénateur lambda elle a pas la bonne stratégie puisqu'il va parler de la chasse aux compagnols mais du coup je veux pas vous interrompre mais j'ai l'impression qu'en fait il faut qu'on libère la salle qu'on déjeune et j'imagine qu'on aura plein d'autres occasions pour poursuivre les discussions si je peux comme tu me l'as proposé en fait évidemment j'aurais envie d'avoir une demi-heure je trouve très mou et très timide dans ton scepticisme parce que le scepticisme dont tu parles qui est une métaphysique de la causalité s'applique tout aussi bien à la biodiversité c'est à dire que quand je mets ma tronçonneuse en route parce qu'à chaque fois qu'il y avait du carburant la tronçonneuse s'est mise en marche alors j'infère de façon un petit peu naïve empirique qu'il y a une causalité entre le carburant et la tronçonneuse ensuite quand je mets la tronçonneuse à proximité de l'arbre j'infère sans preuve métaphysique irréfutable que c'est effectivement le mouvement de la lame qui fait tomber l'arbre mais peut-être que non peut-être que jusqu'à présent les deux choses coïncidaient et que demain et je m'en réjouirai les tronçonneuses cesseront de faire tomber les arbres donc si tu veux et donc c'est juste pour exemplifier de quel scepticisme il est question et pour que justement on n'accuse pas Santiago de climato-scepticisme c'est un scepticisme radical sur l'existence de la cause sur la possibilité de l'esprit humain de faire sens d'avoir des connaissances causales ceci étant dit si on parle de stratégie je pense que sortir humain quand on discute le rapport du GIEC en termes de stratégie c'est assez problématique parce que d'abord je dirais pourquoi notre vie est faite de ces hypothèses causales et du coup je pense que là pour le coup à mon avis il y a une stratégie de défaite et qu'est-ce que les scepticaux du climat ou sceptiques en faire immédiatement c'est à qui donc profite le doute à qui donc profite l'inaction qui donc va s'en sortir mieux de cette incertitude radicale dans laquelle on est tous empêtrés lorsqu'il s'agit de ne surtout pas changer le système économique de ne surtout pas changer nos rapports aux énergies fossiles de ne surtout pas mettre du triple vitrage et donc voilà pourquoi il s'agit pas de faire une police morale mais simplement de se demander en termes de stratégie ce scepticisme radical n'est peut-être pas la meilleure stratégie pour trouver un monde commun et faire sens ensemble de la situation dans laquelle on est actuellement et là-dessus je pense qu'on est d'accord merci beaucoup on a bien réchauffé la salle j'espère qu'il n'y aura pas des conséquences sur le climat il ne dit pas l' Git C'est parti !